J'aime bien ces contrastes entre les sciences dures, exactes, comme la physique d'un côté, les sciences molles, les sciences humaines de l'autre côté. Et très souvent on entend que les sciences exactes sont des véritables sciences parce qu'elles sont exactes et les sciences humaines ne sont pas véritablement scientifiques. Dans ces contrastes entre les deux côtés physiques, sciences humaines, il se trouve en fait la biologie avec un statut particulier parce qu'elle peut intégrer à la fois les modèles physiques, les explications très détaillées, etc. De l'autre côté, elle peut fournir des explications aux sciences humaines en fait. Mais maintenant on ne peut pas dire à mon avis que la biologie est surtout une science parce qu'elle peut intégrer des parties physiques, elle est assez détaillée parfois. Mais en fait, de l'autre côté, on pourrait plutôt dire que la biologie est une véritable science parce qu'elle est moelle en fait. Elle peut faire d'abstraction des détails physiques. Elle devient moins exacte, mais elle est capable, avec ses concepts, avec ses modèles, de montrer des véritables similarités pertinentes dans la nature. Et l'exemple classique, c'est le principe de la sélection naturelle qui peut s'appliquer à toutes les espèces différentes malgré de leurs différences physiques. Donc il y a un seul principe qui s'applique en fait à tout. Bien sûr, on pourrait dire qu'une espèce est mieux expliquée en termes physiques, mais c'est très détaillé. Et cette explication ne s'applique pas à une autre espèce. Tandis que ces modèles ou ces principes de la sélection naturelle s'appliquent à tout en fait. Et ça, c'est juste formidable en fait. Alors, le débat sur la définition du vivant est sans doute très controversé et il y a beaucoup de propositions très intuitives, très prometteuses. Mais je vois que le problème principal de toutes ces approches est que très souvent, en fin de compte, les critères choisis sont arbitraires en fait. C'est plutôt un résultat de l'évolution biologique, un résultat après l'émergence du vivant. Donc il se pose plutôt la question, ce qui est essentiel et nécessaire pour être vivant, et pour simplifier un peu, c'est la capacité de s'adapter à des contextes environnementaux différents. Le contexte environnemental est toujours en train de changer. Il faut s'adapter d'une manière ou d'une autre pour ne pas disparaître. Alors il faut se focaliser là-dessus. Et à ce point-là, on pourrait, pour simplifier un peu, ça apparaît un peu abstrait, on pourrait dire ce que nous constitue comme êtres vivants et être une unité de sélection. Parce que c'est le principe de la sélection naturelle qui nous explique l'évolution biologique. C'est une version très minimale, mais pour faire la distinction entre physique et biologique, à mon avis, c'est le élément principal en fait. Alors le terme réductionnisme, la notion du réductionnisme est connoté très négativement. Parce qu'en règle générale, on associe quelque chose comme on va éliminer ou remplacer par exemple la biologie par la physique. Mais en fait, ce que je veux montrer dans ce livre, c'est qu'on peut réduire la biologie à la physique, mais ça ne met pas en danger la qualité scientifique de la biologie. En fait, je comprends le réductionnisme comme quelque chose qui peut vindiquer la qualité scientifique de la biologie. C'est donc un réductionnisme conservatif et non, et pas un réductionnisme éliminativiste ou remplaçante.